Il n'y est pas les papas, il n'y est pas les mamans. Alors voilà, j'avais envie de ce soir juste vous faire un petit rappel au bon sens. Parce que je constate que bien souvent, après une maternité et la naissance de bébé, les parents sont souvent très très débordés. Et en fait, ils ont le souci de bien faire, mais en étant tellement exigeants et en étant tellement le souci de bien faire, et bien c'est là qu'au contraire, ils engendrent le risque de mal faire. Donc voilà, je pense qu'il convient de dédramatiser et les enfants, au premier stade de développement de leur vie, ils sont très cognitifs et très émotionnels et ils ressentent vos émotions. Donc contrôlez vos émotions, posez-vous et je vous assure que vous vous en sortirez que mieux. Parce que si vous gérez votre stress, il faut peut-être accepter de montrer à bébé que vous avez besoin de passer du temps entre vous. Il doit s'éveiller également par lui-même. Il ne doit peut-être pas être constamment dans les bras. Je sais que c'est tentant, mais ce n'est pas forcément l'idée que de le prendre toujours dans ses bras. Néanmoins, le prendre dans ses bras et lui donner de l'amour, c'est indispensable pour développer, je dirais, ses qualités d'intelligence émotionnelle. Voilà. Donc, mais pensez également à vous et à votre équilibre. Parce qu'être parent, c'est le plus beau cadeau de la vie. Donc, un enfant, ce qu'il aime avant tout, c'est voir ses parents heureux. Donc, maintenez votre couple. Soyez heureux, épanouissez-vous. Et n'hésitez jamais à montrer à votre enfant que vous aimez. Voilà. Soyez expressif sur l'amour. Voilà. Et je vous souhaite d'être heureux. Prenez soin de vous. Et je vous souhaite le meilleur. Ayez pas la vie belle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501